bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer j'ai réalisé ces derniers jours un journal enfin un journal je sais pas si on peut appeler ça de jeune journal enfin c'est un genre de junk journal junk le petit frère de celui que j'avais fait en rose que marie noël a gagné donc je lâche par contre il sera pas à gagner parce que je vais l'offrir pour un anniversaire donc j'ai utilisé une collection de chez stamperia par contre je n'ai plus le nom je suis désolé et je vais y mettre mon petit mot là dessus là c'est le tampon de chez action je trouve super beau comme ceci je vais mettre mon petit mot là puis je le glisserai là donc j'ai fait à peu près pareil que que l'autre sauf que là il est en version bleue donc là j'ai mis une petite breloque une petite fille il a un petit coeur donc il se ferme pareil c'est pareil voilà sur la couverture j'ai refait un passant j'ai mis ma dentelle j'ai mis un petit cachet alors ça c'est des petits cachets que j'ai acheté je dois être chez témus je crois j'en ai acheté différents paquets donc j'ai plus qu'à les coller c'est pas moi qui les affaires voilà j'ai mis une petite silhouette donc je vais vous montrer ça donc derrière là j'ai mis la porte j'ai mis une porte je trouvais que ça allait bien avec les couleurs donc là c'est un petit couple dix rondelles j'ai mis de la dentelle sur les pages comme ceux ci de la collection donc voilà donc après là j'ai fait une pochette avec une petite carte en dessous alors je voulais y mettre ses cadeaux dedans parce que je vais pas lui offrir que ça je vais lui mettre des cadeaux je voulais lui mettre les cadeaux dedans mais ça faisait trop gros ça faisait j'aimais pas donc du coup il n'y a pas les cadeaux sont pas dedans il ya juste des petites cartes que j'ai fait les cadeaux seront à part donc là j'ai fait une page comme ça donc tous ces pages là c'est pas des tamponnages que j'ai fait c'est je vais acheter des kits j'ai plus chez qui et c'est les papiers que j'avais imprimé mais il ya longtemps parce que maintenant je peux plus imprimé donc donc c'est quand même du papier assez épais voilà donc comme ceci j'ai mis d'un petit peu de die-cut là j'ai fait une pochette j'ai remis ma machine à coudre et là j'ai mis des des petits des petites cartes de la collection sur un papier froissé teinté j'ai mis une pochette avec des petits tags comme ceci un petit die-cut là si vous voyez bien là j'ai mis une fenêtre bon là vous avez la porte à l'entrée là vous avez la fenêtre donc là c'est pareil c'est pas des tamponnages là c'est des tamponnages globeland c'est les silhouettes que j'avais commandé je vous avais montré en vidéo et après j'ai mis des stickers fleurs là j'ai mis des tamponnages ça aussi c'est un tamponnage globeland c'est pour faire mes petites étiquettes j'ai trouvé ça sympa puis j'ai mis des petites fleurs et puis là c'est des petits trucs comme ça ces petits trucs là ça va c'est des trucs de ça ça j'ai acheté ça je sais plus voilà oui j'en ai utilisé pas mal de bleu donc voilà donc là il y en a alors là elle pourra écrire un peu mais des photos elle peut faire ce qu'elle veut voilà donc j'ai pas j'ai pas trop chargé parce que justement je veux qu'elle puisse en faire quelque chose donc ça c'est encore une et j'ai qu'un signé j'aime bien faire qu'un signé je sais pas pourquoi deux ou trois j'aime pas trop donc faire pour moi un faire quand ce n'est qu'ils les font je trouve ça beau mais j'ai pas je ne vois pas faire trois signés donc voilà encore un papier de la collection comme ceci donc là c'est un papier teinté au café que j'ai teinté moi même là il y a un apron là aussi avec des petits d'aïqueux des fleurs mais aussi là c'est pareil c'est imprimé ceci là c'est un tampon aussi rien peu tout il ya des papiers blancs et des papiers teintés j'aime bien faire un mélange mais j'aime bien aussi qu'ils aient du blanc aussi que je trouve c'est plus enfin j'aime bien voilà je suis pas trop vintage mais je trouve que c'est beau quand même mais faire moi je sais pas j'ai du mal donc voilà vous avez encore des drakes que des fleurs comme si donc là il ya une pochette elle mettra ce qu'elle veut le dent comme ceci avec un papier de la collection un papier comme ceci là il ya une petite maison c'est pareil c'est des éphéméras de chez stampéria aussi je crois encore une petite bonne femme silhouette des papillons les fleurs je vous montre alors ça c'est le milieu donc le milieu c'est j'ai mis avec le papier de la collection j'ai fait les petites fleurs pour pour mettre comme ça voilà encore une petite silhouette là là je lui ai mis une petite fleur dans la main ceci donc là ça là c'est le restant de la c'est l'autre morceau de l'enveloppe elle fera se mettre à ce qu'elle veut dedans comme ceci là j'ai fait une pochette alors j'avais deux pages mais j'y tiens je vais faire une pochette alors j'ai plié ces deux poches ces deux papiers côte côte j'ai plié un peu un peu n'importe comment comme ça venait et puis j'y tiens ça me fera une pochette donc j'ai là et puis ça fait une pochette comme ceci je suis à ce qu'elle faut poussière comme ceci j'ai rien mis sur mes d'après j'aime bien ça j'aime bien comme ça après pour quand même un peu mais des photos même là on peut faire ce qu'elle veut la collection je vais je crois qu'elle aime le bleu si mes souvenirs sont bons donc la petite silhouette j'espère qu'elle s'en servira voilà donc là j'ai refait une petite pochette comme ça puis j'ai mis des elle peut mettre des photos là dessus des trucs de la collection ceci là j'ai mis de quoi prendre le café ou le thé et là j'ai fait c'est sur la dernière page ça c'est le papier de la couverture je trouvais ça faisait sympa donc j'ai mis et voilà voilà mon petit journal terminé donc quand vous verrez la vidéo elle aura reçu je pense que ça va lui plaire je vais me dépêcher de l'envoyer parce que déjà je ne vais pas être en avance voilà ben voilà ma petite vidéo est terminée je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vais vous dire à bientôt au revoir